Comment rendre une femme amoureuse ? Trois techniques surprenantes, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à l'avenir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi de mon côté ça va, je sais que vous êtes confinés à l'heure où l'on parle. Mais alors, moi je vous dis, on garde le cap. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la vie, les personnes qui survivent sont celles qui s'adaptent. On est sur une chaîne d'hommes responsables, on est sur une chaîne d'hommes qui montent en puissance et qui montent en force. Et bien vous savez quoi ? Si vous ne pouvez pas aller draguer dans les bars, les bars viendront à vous. Les Skype apéro, c'est pas fait pour les chiens. Les applications de rencontres, c'est pas fait pour les chiens. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour les chiens. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Tu es offensée par ce que je suis en train de dire ? Tu sais, tu vas avoir un container ? Je te présente mes excuses, je ne savais pas que ta sensibilité de chien allait être offensée par mes propos. Aujourd'hui, on va voir exactement quels sont les leviers les plus puissants pour qu'une femme tombe amoureuse de vous. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lola Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis maintenant bientôt 9 ans. Je suis là pour accompagner les hommes et les apprendre à monter en charisme, mais également à devenir plus attirant et enfin plus séduisant. Et alors pourquoi est-ce qu'il est important d'être attirant avant d'être séduisant ? Tout simplement parce qu'une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Vous pouvez lui envoyer tout le texto de la Terre, vous pouvez faire tous les kéno-escalations du monde. Si elle n'est pas réceptive à votre charme, elle n'est pas réceptive à votre charme. Je propose des programmes de coaching, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous bloquez un créneau, on fait un point. En voici, travailler ensemble est une bonne idée. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. La première chose qui fait qu'une femme va tomber amoureuse de vous, ça va être l'anticipation. Alors je vous mets un disclaimer long comme le bras, l'état amoureux et l'amour ne sont pas la même chose. Là je suis vraiment là pour vous donner des clés pour qu'une femme tombe amoureuse de vous, d'accord ? L'amour c'est quelque chose d'un petit peu plus long, c'est quelque chose qui met du temps. Et l'état amoureux, c'est quelque chose qui peut arriver dès les premières secondes, c'est quelque chose qui peut arriver relativement vite. Et alors la première clé, ça va être l'anticipation. Il faut que la femme que vous convoitez se projette avec vous et qu'elle ait le temps d'imaginer à quoi ça va ressembler. Et en fait, c'est un peu un des pièges avec les applications de rencontre, c'est que le temps nécessaire d'anticipation est complètement coupé sous le pied. Il n'y a pas le temps d'anticiper, vous pouvez très bien vous faire livrer un mec à domicile en une demi-heure. Là ce qu'il faut, c'est que vous présentiez en fait à une femme une idée de ce que vous pourriez faire ensemble, vivre ensemble. Il faut qu'elle, en apprenant à vous connaître, tâte un peu le terrain et qu'elle prenne le temps de scanner. Croyez-moi, on le fait, les filles. Croyez-moi, on le fait. Et on essaye de regarder justement si cette personne ne correspond pas et on commence à essayer de se projeter avec cette personne assez rapidement, à anticiper en fait à quoi ressemblerait en fait peut-être une partie, peut-être une nuit avec cette personne ou alors sortir avec cette personne. L'idée, c'est que ce que la femme que vous rencontrez voit en fait à travers ce qu'elle va découvrir chez vous, à quoi ressemblerait la vie avec vous, à quoi ressemblerait le sexe avec vous et qu'elle se dise, moi c'est pas mal. Ensuite, le conseil numéro 2, ça va être de pousser à l'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par l'investissement ? Quelqu'un qui tombe amoureux va également tomber amoureux de l'investissement qu'il aura mis dans un lien. Une personne qui tombe amoureuse tombe également amoureuse de l'investissement qu'elle a mis dans un lien ou qu'un investissement qu'elle a mis en vous. Je m'explique. Une femme va s'investir malgré tout dans le lien. Elle va investir de l'énergie, elle va investir du temps, du temps à se faire belle, du temps à se déplacer, du temps à prendre le métro, du temps à réfléchir à sa stratégie, mais également de l'énergie. De l'énergie à essayer de se vendre, de l'énergie à essayer de se pimper, de l'énergie à essayer de se faire belle pour vous, de l'énergie à essayer d'être drôle dans les messages ou de répondre aux messages de manière pertinente ou de s'intéresser vraiment à vous. Et un peu d'argent aussi parce qu'elle va essayer de se faire belle, elle va peut-être payer le deuxième resto, etc. Et en fait l'idée c'est de créer chez une femme l'investissement, de l'investissement émotionnel, de l'investissement en énergie, en temps, en argent. Et pourquoi ? Parce que justement plus elle aura investi justement de l'énergie en vous et plus elle va vous considérer comme un individu de haute valeur. Je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de monter en valeur. Pour moi il est très important en tant qu'individu que l'on le level up. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle du level up sur cette chaîne parce que je suis vraiment en ce moment en train de travailler dessus. Il y a quelques jours je vous parlais justement de développer son sens de détail et ça fait partie des trucs sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse des vidéos là-dessus sur monter justement en grade, monter en calibre en tant que mec. En tant que femme, en tant que mec, c'est pas tout à fait le même procédé mais il y a pas mal de similitudes. Vous me dites, moi je sais en tant que femme, ce qui est un homme de haut calibre, comment est-ce qu'on fait monter un homme en calibre ? Vous me dites ce que vous en pensez mais moi j'ai très très envie de partager tout ça avec vous mais c'est dans les commentaires. Si on en parle, si ça vous va, je fais des vidéos là-dessus. De toute façon c'est un passage obligé. En réalité votre valeur n'est pas exclusivement votre valeur étrinselle, il va également falloir faire très très attention à votre valeur perçue. Et votre valeur perçue va également dépendre de l'investissement dont une femme aura fait preuve auprès de vous. On va arriver maintenant au troisième conseil qui fait qu'une femme va vraiment tomber amoureuse de vous, ça va être l'admiration qu'elle va avoir pour vous. Et alors pour qu'une femme vous admire, c'est très simple, il faut que vous déteniez des qualités, des compétences, des traits de personnalité qui lui semblent hors de portée et qui lui échappent. Ça va être des talents particuliers que vous allez développer, ça va être une intelligence ou un humour que vous allez pouvoir déployer qui vont être là, qui vont être visibles. Ça va être des choses également que vous allez accomplir, qui vont lui sembler absolument extraordinaires. C'est comme ça que l'on suscite l'admiration chez une femme. Donc retenez bien ça parce que c'est un facteur super important. En un, les qualités, les connaissances, les compétences que vous aurez su développer, qui lui semblent hors de portée. De deux, l'intelligence et l'humour. Vous allez devoir développer votre intelligence et votre humour, ça fait partie des trucs, des piliers de valeur qui sont essentiels. Et également ce que vous aurez accompli en tant qu'individu. Je pense que ça aussi c'est quelque chose de très important. En tout cas, je ne peux pas être amoureuse d'un homme que je n'admire pas. Voilà, je vous le dis. Alors il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Abonnez-vous et si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre pouce pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi qui arrive. Tout le monde peut y arriver. Et donc maintenant, c'est qu'à l'autre.